Bon, je ne vous fais pas l'affront de vous redire toute l'histoire. En gros, à ces 10 ans, chaque gamin reçoit un Pokémon et certains partent à l'aventure. Bah c'est pas mon cas. Moi, c'est Thiob, j'ai 25 piges et ça fait 15 ans que j'attends d'avoir mon Pokémon. Bah c'est stable, mentalement, gna gna gna. Tout ça à cause d'une attaquante folie que j'ai pris il y a 9 ans. Mais le moment est venu. Il est temps de me barrer de chez ma mère. Allez bisous, on se reverra. Peut-être. Je dois aller voir le vieux chêne pour qu'il me donne mon premier Pokémon. Direction son laboratoire. Mais un gamin me dit qu'il est pas là. Il a réussi à se planquer dans un village où il n'y a que deux maisons. Mais bordel, c'est le roi du cache-cache lui. Je décide d'aller voir au nord du village, mais à peine je sors qu'il apparaît derrière moi. Y'a pas à dire, c'est un cador dans le domaine. Eh, mais, mais c'est quoi ça ? Une boule de poils jaunes. Oh il est mignon, regardez-les et... Oh ! Mais, mais il lui fait quoi ? Il lui balance une balle dans la tronche sans sommation ? Mais c'est quoi cette violence gratuite ? Encore sous le choc, je suis le professeur Shen, direction son laboratoire. Il doit me filer le Pokémon prévu pour moi. Il me demande d'aller le chercher sur la table. Et là, son con de petit-fils me pousse et me vole la Pokéball. Mais c'est quoi cette famille de violents impulsifs ? Va falloir se calmer. Au final, il prend Évoli. Et moi, je me retrouve avec le fameux Pikachu capturé plus tôt. Il est apparemment mal poli. Depuis quand un Pokémon parle ? Je ne sais pas. Et de type électrique. Sympa en fait. On va devenir pote, lui et moi. Et j'ai eu à peine le temps de le sortir de sa Pokéball pour faire connaissance que Michel. Oui, c'est le nom de ce gamin là, tout à l'heure qu'on a vu. M'attaque sans sommation avec son Évoli. Allez Pikachu, enchaîne les attaques éclaires. Grille-le et sauve ta peau. Finalement, après un match acharné. Je le fous dehors le cul en l'air. Mais bon, Pikachu n'est pas très content. Il est aussi connu sous le nom de Souris électrique. Il est très timide, mais il a une personnalité électrifiant. Je vois ce que vous voulez dire. Il faut le comprendre en même temps. Il se prend une balle dans la tronche, sans qu'à avoir rien demandé. Elle devient esclave à vie. Pire, dès qu'on le sort de sa Pokéball, un autre Pokémon l'attaque. Quelle vie de merde. C'est ainsi que nous commencèrent nos aventures. Pikachu et moi allons vers le nord, direction Jadiel. Et nous nous entraînons sur quelques Pokémon sauvages que nous croisons. Ouais, c'est légal de laisser derrière nous des Pokémon en sale état. Tant qu'on ne les tue pas, ça ne pose pas de problème. Je n'étais jamais venu à Jadiel. Et j'en profite pour visiter un peu. Déjà, je me rends au centre Pokémon pour que Pikachu reçoive quelques soins. C'est bien mérité, il a durement combattu ces derniers temps. Puis j'ai voulu faire un peu de shopping Pokémon. Acheter des potions, des Pokéballs, ce genre de choses. Mais le vendeur a refusé de me vendre quoi que ce soit. Car je viens du Bourg Palette. Et il veut que je livre un colis au Professeur Chen. Il a marqué la poste sur mon front ? Pas le choix. A peine parti que je dois retourner dans mon village. Après plusieurs jours de marche, j'arrive finalement au labo du Professeur Chen. Et je suis épuisé. Je lui donne le colis. Et alors que j'allais partir, Michel arrive. Chen l'avait appelé. Ce dernier souhaite nous donner un Pokédex. C'est en gros une sorte d'appareil qui enregistre tous les Pokémon que l'on rencontre et leurs caractéristiques. J'ai également le droit à 5 Pokéballs. Ça c'est cool. Ça fait 7 mois à acheter. De toute façon, je suis pauvre. Comment je craigne de l'argent ? Mais quelles questions en raquettant les autres. Avant de retourner à Jadiel, je vais passer le bonjour à ma voisine. Ah mais elle est sympa, elle me donne une carte de la région. Gratuite. Quoi ? Dire bonjour à ma mère ? Mais pourquoi ? Je suis pas sadique. Je viens de partir et je lui dirai déjà. Eh coucou, mais je repars déjà en fait. Allez, salut. Mais quel genre de fils indigne ferait cela ? Enfin bon, voilà où je me trouve. C'est là où il y a ma tête là. Tu vois la grosse tête ici ? Voilà au sud-ouest. Direction Jadiel, au nord. Mais cette fois, je compte bien capturer d'autres Pokémon sur le chemin. Ainsi, je peux ajouter à ma petite compagnie un Ratata et un Rokul. D'une puissance absolument nulle. Arrivé à Jadiel, je prends la route de l'ouest. J'en profite pour entraîner mes Pokémon. Et aussi capturer un Férocinge et un Hydoranmal. Ça fait déjà une équipe de 5 Pokémon. J'essaie de me faire aimer de ces derniers. En m'entraînant aussi durement qu'eux. Ainsi, nous partageons un respect mutuel. C'est alors que sur la route, je rencontre mon rival autoproclamé, Michel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada